Ce congrès portait sur les fondements psychologiques de la coexistence, c'est-à-dire on sait que si on essaie de bâtir une société plus fraternelle, plus inclusive, une société qui s'intéresse à l'intérêt général, pour construire ce genre de société, il faut développer vraiment le concept de coexistence, parce que ça veut dire qu'il faut arriver à réunir, à faire communauté entre des personnes différentes, des personnes qui sont de différentes classes sociales, des personnes qui viennent de différentes ethnies, de différentes cultures. Donc pour arriver à réunir toutes ces personnes et faire d'elles une communauté, il faut d'abord explorer s'il est possible, si nous avons les capacités à la fois psychologiques et biologiques, de construire ce genre de communauté. Le jour du dimanche, c'est un jour qui tombait bien, sur ce congrès qui nous parlait de la psychologie et de la communion. Alors ce dimanche, on vient de commencer par une messe, c'est une communion par excellence, parce que tout le monde s'éjoint aux chrétiens pour célébrer cette journée dominicale, où on nous parlait de la montée, une montée qui est très difficile, où les faibles ont besoin d'efforts pour s'entraider mutuellement. L'exposé qui a été fait aujourd'hui par notre consoeur Catherine était aussi très riche de contenu. Ce qui m'a beaucoup touchée, et ce qui m'a posé à m'engager comme participant à cette journée, c'est que dans sa conclusion, elle nous a rappelé et appelé à changer notre manière de penser, pour changer quelque chose. Vraiment, ça c'est très fort, et ça invite chacun ou chacune à s'engager dans l'application de ce que nous venons d'être enseignées. Le message que je vais donner à autres filles ou bien femmes, il faut savoir communiquer, parce que c'est dans la communication qu'on va savoir tes problèmes, tes stress, sans communiquer, on perd un savoir. Et quand tu vas communiquer, on va savoir comment t'aider. ici, alors, nous avons appris que, malgré nos échecs, malgré les blessures que nous avons subies, nous sommes capables de faire la consolidation, de battre ensemble la paix. Concernant la psychologie, donc la psychologie, la communication, nous sommes invités à vivre ensemble et sans regarder nos différences. Sous-titrage Société Radio-Canada